Allez les gars j'espère que vous allez bien c'est Pelote et aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va voir tous les petits éléments qui ont été ajoutés ce qu'on a en information pour la mage d'aujourd'hui. On va aller assez vite, ça va être une vidéo assez rapide où je vais tout vous montrer assez rapidement des nouveaux skins, des nouvelles armes, des nouvelles danses, tout ça, des nouveaux écrans de chargement et bien sûr le combat des deux robots on va voir ça tout de suite. Donc pour la première image on a tout simplement cette petite image où on peut voir la tête du robot qui est terminée plus ce nouveau skin là qui a enlevé son casque qui est tout simplement en train de regarder le robot. On peut voir qu'en fait c'est pas du tout une tête assez, enfin elle est badass mais on dirait qu'elle est petite comparée au corps. Donc ça va être le robot qui va affronter le monstre Catus qui est dans l'eau. Et on voit tout de suite qu'il y aura un affrontement parce qu'on a l'écran de chargement avec le skin Jonesy, quelque chose comme ça. Avec les puces de décryptage on voit tout simplement le fight entre un robot avec une épée et le monstre justement Catus. On voit des pattes et tout ça, ça a pas l'air d'être un espèce de lézard comme on a vu dans l'eau après peut-être si ça se trouve il a des pattes tu vois et puis il nage avec ses petites griffes comme ça là. Bref, on sait qu'il va y avoir le combat donc c'est grave stylé. On va voir après la mise à jour à quoi ça ressemble. N'hésitez pas à m'envoyer tous vos clips en commentaire là vous mettez le petit lien de votre vidéo avec votre clip. Y'a pas de soucis j'irai voir. On a aussi toutes ces nouvelles emotes, ces nouveaux skins, ces nouveaux petits trucs, ces nouveaux sacs à dos machin. Regardez, on a déjà deux skins en haut à gauche avec le bleu et le rouge. Une nouvelle musique, des nouvelles danses, un parapluie KO. Regardez ces petits skins là qui sont assez stylés. Le sac à dos avec la bouche de tigre elle est vraiment hyper stylé. Pour les skins on a des variantes de skins qui arrivent qui sont plutôt très 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 stylés. Donc le premier avec son casque je sais pas comment il s'appelle par contre les noms alors là je suis perdu dessus. Mais on a une variante en blanc un peu jaune marronné moutarde et rouge. Le skin un peu chien de la casse là avec ses dents en noir et blanc est vraiment hyper stylé. Le skin jonesy ou quelque chose comme ça avec sa longue barbe mais blanche et une petite chemise un peu de vacances. Ça c'est vraiment une variante grave grave stylé. C'est un peu le perforat tu vois genre. Et on a l'espèce de Cathy la coiffeuse qui est donc dans une autre version pareil assez stylé. On a aussi un espèce de skin qui me fait penser à des mangas ou je sais pas quelque chose quelque chose de plutôt japonais. Ouais des mangas je dirais. Je pense qu'elle va être beaucoup joué en skin tryhard parce qu'elle est vraiment très très stylé. Et un autre skin qui me fait penser au comment dire au monsieur empaille là qui fait peur dans les chiens en merde comment ça s'appelle. Un épouvantail voilà. Bah c'est exactement ça me fait penser à ça. Un peu robot il est vraiment très 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 stylé. Il est assez fin donc je pense qu'il va être plutôt sympa à jouer. Bien sûr on a l'arrivée du nouveau pompe que vous avez vu. Le fusil à pompe tactique donc il est assez stylé. Il me fait penser un peu au space 12 mais avec plein de d'amélioration ou alors au non aux pompes lourds voilà avec plein d'amélioration. Il fait 87 de dégâts en or et 83 de dégâts en violet. Il a 8 munitions un temps de recharge de 1,2 seconde et un dégâts aux structures de 83. Donc je pense que ça va être un pompe qui est plutôt utile et qui va être plutôt contact tu vois. Il va rentrer dans le bonhomme. Donc du coup n'hésitez pas à m'envoyer vos clips de ce pompe en commentaire ou même sur twitter. On est à l'anniversaire de fortnite apparemment birthday je pense que c'est pour ça. La deuxième année où on a des récompenses, un camouflage, une musique, un tag, une petite émo tacheté et une pioche quand on a tout accompli. Voici je vous mets l'image à l'écran tout simplement. Je vous laisse un petit peu de temps pour voir. Voilà on apprécie c'est rose c'est joli. On pourra aussi choisir notre team entre la team du monstre et la team du robot. Donc est-ce que ce serait peut-être un nouveau mode de jeu où il va falloir aider le robot ou aider le monstre. On attend la mise à jour pour voir tout ça. Je vous laisse écouter la musique d'anniversaire. Et on a un nouveau sniper qui a été linké qui va sûrement arriver. C'est le Stormscoop Sniper Rifle. Donc ouais bah sniper quoi en gros. Ça va être un sniper tempête apparemment. Est-ce qu'il va vraiment tirer des espèces de petits éclairs de tempête ou quelque chose comme ça ? Storm. On sait pas trop. Peut-être un peu à la Black Ops 3 Black Ops 4. Il tire des petites tempêtes qui paralysent. On verra ça bientôt. Donc voici à l'image. N'hésitez pas. Voilà on le regarde. Et aussi mettre le petit code créateur pelote de laine. Ça ferait grave plaisir. Un petit like. Un petit abonnement. Donc voilà c'est un petit peu tout pour toutes les news de cette mise à jour. Envoyez-moi vos clips. Je le répète. N'hésitez pas. Voilà. Arrobas pelote de laine. Ou alors pelote de laine avec 3e arrobas gmail.com Je regarderez tous vos clips. Tout ça. Machin. Des liens de Youtube. Comme vous voulez. C'était Pelote. Ciao. Musique Musique